Et bien bonsoir à tous, c'est Dara Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des améliorations sur les vaisseaux de combat. Donc, ça, ça va être en lien avec la prochaine vidéo qui sera sur la progression grâce à son vaisseau de combat. Et là on va se focaliser sur quoi améliorer sur son vaisseau de combat selon notre style de jeu. Il faut savoir que justement les ressources qu'on a envie d'investir dans un vaisseau de combat sont quand même assez élevées. Ça peut pas mal ralentir la progression au niveau de la station, au niveau de la puissance, mais il ne faut pas les négliger. Surtout quand on a des vaisseaux terminaux, on pourrait appeler ça, comme l'Enterprise, le D4 ou l'Augure. Parce qu'avant de débloquer le prochain vaisseau de combat, il y en a pour un petit moment, à part si on débloque le Jellyfish. Mais voilà, pour certaines raisons c'est plus intéressant quand même à l'Enterprise, etc. C'est pas un vaisseau que tu oublies juste parce que tu as le Jellyfish. Donc on va voir quelle amélioration utiliser selon son style de jeu. Donc déjà, avant de commencer, analysons un journal de combat contre un hostile. Donc on peut voir qu'il y a une certaine compréhension à comprendre. On va voir notamment du coup au niveau des dégâts parce que c'est ça qui va être assez compliqué et complexe à comprendre. Donc on a un modèle qui va se répéter. Donc là, on peut voir qu'on a juste en dessous de la partie rouge, à gauche. Donc mon Enterprise fait 90 000 de dégâts une fois, deux fois. D'accord ? Ensuite, les armes se chargent à 100%. On va voir ce que c'est que ces armes qui se chargent à 100%. C'est important de comprendre quels impacts elles ont. Et ensuite, du coup, là, on a encore double. Donc c'est les mêmes armes qui tirent, qui font 90 000 de dégâts. Et là, on a les nouvelles armes qui font 120 000 et 113 000 de dégâts. Donc on a un modèle 2, ensuite ça charge, ensuite 4. Là, on a 2, l'arme se charge, 4. Donc 2 tirs, 4 tirs, 2 tirs, 4 tirs, 2 tirs, 4 tirs. Et ça jusqu'à la fin littéralement. Ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il y a plusieurs types d'armes, notamment sur l'Enterprise. Et on va essayer de comprendre comment les reconnaître. Donc on peut voir qu'on a 3 armes qui sont à droite, que je n'ai pas améliorées. Donc on a premier les torpilles. Et pour savoir comment elle se recharge, etc. On peut voir que là, on a un temps de rechargement de 1. Donc c'est-à-dire qu'il faut un round pour se recharger. Elle va tirer une fois. Donc elle tire tous les rounds. Ici, on a la même. Il me semble que c'est la même. C'est exactement la même, ouais. Donc pareil, un temps de rechargement de 1 round. Donc elle va tirer tous les rounds. Ici, on a une autre qui est différente. Et on peut voir qu'elle a un temps de rechargement de 2. C'est-à-dire qu'elle va tirer 1 round sur 2. Et elle va tirer 2 fois. Donc c'est l'arme qu'on a vu qui rajoute. Donc on a le modèle 2, 4. Donc les 2 autres qui arrivent. C'est notamment ces 2 tirs qui viennent de là. Et on a aussi, là on a le cargo B, on s'en fiche. Le moteur de distorsion, on s'en fiche. Mais en termes de combat, on a aussi le bouclier. D'accord ? Et on va voir justement qu'est-ce qui est le plus intéressant d'augmenter entre le bouclier, les torpilles et, je sais pas comment ça s'appelle ça, mais ce truc qui tire 2 fois. Donc, moi j'ai choisi d'augmenter le bouclier. Alors, c'est une erreur pour tout ce qui n'est pas un vaisseau de type Enterprise. Donc, dans tous les cas, si tu n'as pas un Enterprise, n'augmente pas le bouclier. Et même si tu as un Enterprise, ça se discute d'augmenter le bouclier. Et on va voir pourquoi. Déjà, pourquoi est-ce que dans les autres, ça sert à rien d'augmenter le bouclier ? Parce que les stats qu'il apporte, bon là je peux pas vous les montrer, mais sont pas incroyables en comparaison aux statistiques des dégâts. D'accord ? Pourquoi est-ce que moi j'ai décidé d'augmenter le bouclier ? Parce que justement, c'est grâce à la, comment ça s'appelle ? Capacité de l'Enterprise. Ce qui est que, quand on a du moral, le bouclier est régénéré de 12% par rapport à sa vie de base. Donc, c'est-à-dire que plus j'ai un bouclier puissant, plus la capacité de l'Enterprise est efficace. Mais ça, c'est une capacité que sur l'Enterprise. Donc, sur d'autres vaisseaux comme l'Augure, le D4, la Trépide, n'importe quoi, le bouclier ne sert quasiment à rien. D'accord ? Et ça, justement, j'ai décidé de l'augmenter parce que je me suis dit qu'en PVP, pour l'ouverture de base, etc., ça peut être intéressant. Malheureusement, j'ai pas encore testé en PVP avec cette amélioration. Je pourrais pas dire s'il y a une grosse différence ou pas. J'ai pas refait de base depuis que j'ai débloqué cette amélioration. Donc, maintenant, la question. D'accord ? Donc, ça, c'est bon. Tu peux allointer sur Enterprise. En plus, ça coûte 2200, il me semble. Alors que là, ça coûte 2745. Donc, il y a quand même 545 de différence. Si t'es un peu pressé comme moi, tu peux vite augmenter ça. Ça t'apporte des bonnes stats assez rapidement sur Enterprise. Pas sur les autres, pas sur Augure, etc. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je dois augmenter entre ce qui tire une fois, ce qui tire deux fois, mais une fois tous les deux rounds ? Donc, ça, c'est simple. On va aller regarder dans les... Comment ça s'appelle ? Non, c'est pas là que je devais aller. Dans le journal de combat. Et on va prendre le même. Donc, on peut voir que, typiquement, il faut comparer sur deux rounds. D'accord ? C'est-à-dire que là, on a un total. On va prendre de 90 000. On a un total de... Alors, 90, 180. On a un total pour les deux armes qui tirent une fois. Enfin, on va prendre pour une arme. Donc, on a un total sur deux rounds de 180 000 de dégâts par arme qui tirent tous les rounds. Ok ? Alors que pour l'arme qui tire tous les deux rounds, on a un total de 240 000 de dégâts. Donc, on peut voir que, même s'ils tirent tous les deux rounds, on a un total plus de dégâts affligés sur deux rounds que l'arme qui tire une fois. D'accord ? Donc, ensuite, ce qu'on peut faire, d'accord ? C'est la pénétration entre celle-ci et... Enfin, les deux, là, les mêmes. C'est les mêmes boosts. D'accord ? 1923, 1923. D'accord ? Donc, là, on peut voir qu'on a déjà les dégâts minimum et maximum qui prennent un boost de 2500 et de 3100. 1900, 2300. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau des dégâts affligés, les dégâts affligés de l'arme qui tire tous les deux rounds seront plus élevés. D'accord ? En plus de ça, on a la pénétration d'armure et la pénétration du bouclier qui augmente les deux de 211, 241. 162, 186. C'est-à-dire que ça, c'est 211, 241. Ouais, 211, 241. Ça va être environ... Ben là, pour le coup, ça va être environ 100 de dégâts en plus qui vont passer. D'accord ? Donc, ça, c'est 100 dégâts sans les stats des officiers, sans les dégâts augmentés, sans les crites. Donc, c'est-à-dire que ça va être peut-être 3000 à 4000 de dégâts en plus qui vont passer. Juste grâce au stade de pénétration d'armure et grâce au stade de pénétration de bouclier. Il y a la précision aussi, mais c'est la même, 3100 et 3100. Donc, là-dessus, on ne peut pas vraiment se baser. Et en termes de co-critique, etc., il n'y a rien qui change. Donc, on peut voir que là, le plus intéressant, c'est d'augmenter, si tu as bien compris, l'arme qui tire une fois tous les deux rounds. Parce qu'au total des dégâts infligés, et je ne parle pas par round, parce qu'il faut, le plus important, c'est le total, eh bien, elle va faire plus de dégâts. Et la question que je m'étais dit par hasard, c'est, mais justement, est-ce que des fois, il n'y a pas un système dans lequel ça aurait été plus intéressant d'augmenter les petits parce que j'arrive à faire plus de dégâts rapidement et du coup, il meurt avant que l'arme qui tire deux fois rentre en jeu. Mais si c'est le cas, en fait, ça n'a pas vraiment de valeur, d'accord ? Parce que la seule possibilité dans laquelle ça arrive, c'est-à-dire que la seule possibilité où il y a un avantage que j'augmenter, celle qui tire tous les rounds au lieu de celle qui tire tous les deux rounds, c'est le cas où, grâce à ces 3000 de dégâts supplémentaires, je one-shot le vaisseau adverse. Et si tu le one-shot, tu parles du principe qu'il est tellement faible en face qu'en fait, ça n'arrivera jamais, en fait. Ça n'arrivera littéralement jamais. Donc, voilà, c'est clairement plus intéressant d'améliorer celle qui tire deux fois. Donc, c'est tout ça pour dire qu'il faut absolument regarder les logs de bataille, donc les journals de combat, pour comprendre quelle arme fait les dégâts, quelle arme en fait le moins, comment, avec quel système elle tire, s'il tire tout le temps, s'il ne tire pas tout le temps. Parce que typiquement, le Saladin, il y a une arme, encore, c'est elle. Ah, non, c'est pas elle, c'est elle. Ouais, elle tire une fois tous les trois rounds, d'accord ? Donc, c'est un round sur trois, elle tire. Elle va faire beaucoup de dégâts, on peut le voir. 60 000, 76 000, en comparaison à elle, c'est énorme. Mais est-ce que c'est rentable ? Ça, c'est la question. Est-ce que c'est rentable de la mettre ? Ou pas ? Et ça, il faut aller dans les journals de combat et faire les calculs pour voir. Et tout ça en prenant sur trois rounds, et pas sur un round, d'accord ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On verra dans la prochaine, comment utiliser son vaisseau de combat pour progresser. Donc là, ça aide justement à savoir comment un peu itemiser son vaisseau de combat. Et on verra dans la prochaine vidéo, comment progresser grâce à son vaisseau de combat. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as d'autres choses à ajouter, n'hésite pas à le dire en commentaire ou sur le Discord. C'était Taram Enel sur Star Trek Fleet Command. Sous-titrage Société Radio-Canada